Bonjour et bienvenue à la semaine numéro 5 du projet Souvenir d'été, présenté par la boutique Scrabook Tendance. C'est Mireille qui est avec vous. Alors, on poursuit cette semaine avec les peintures d'Ina Wakeley. J'espère que vous avez apprécié la semaine dernière où on a travaillé avec l'évaporisateur Mr. Huey. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser encore une fois de la qualité de l'image. Je devrais avoir résolu le problème cette semaine. J'ai changé de caméra, j'ai changé d'installation, donc vous m'en donnerez des nouvelles, mais je pense que ça va être vraiment beaucoup mieux. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter, comme à l'habitude, le matériel. Donc, je vais vous présenter les peintures pour commencer. Donc, les peintures d'Ina Wakeley, ce sont des peintures acryliques. On dit qu'elles sont everybody, donc elles ne sont pas fluides. Elles se tiennent bien, mais elles sont aussi très crémeuses. Ça ressemble vraiment à une texture de beurre. C'est vraiment intéressant à travailler. Je vais travailler cette semaine avec la couleur Sky, la couleur Lemon. On va se créer d'autres teintes à partir de ces deux-là. Donc, vous aurez besoin de la peinture acrylique couleur de votre choix. Vous pourriez faire les mêmes techniques avec d'autres peintures. C'est sûr que si vous utilisez les peintures, par exemple, Golden Sweets, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats parce que vous n'aurez pas la même texture. Ce que vous pourriez faire, par contre, ça serait de mélanger la peinture avec soit du Molding Paste si vous voulez avoir une texture un peu plus ferme. C'est sûr que vous allez avoir un fini qui est différent aussi. Vous allez avoir plus d'épaisseur, mais ça pourrait être une façon d'utiliser vos Golden Fluids pour le faire. Ou sinon, vous pouvez acheter de la peinture blanche Heavy Body et puis vous mélangez vos couleurs fluides à l'intérieur. Vous allez obtenir des teintes pastelles, mais vous pourriez tenter les techniques. Ou sinon, je vous recommande d'aller vous les procurer. C'est quand même un très bon rapport qualité-prix. Je crois que c'est environ 7$ le tube. Donc, très, très, très intéressant. Super belle gamme de couleurs également. Ensuite, vous allez avoir besoin, évidemment, mes deux produits préférés pour le mix médium. En fait, pas préférés, mais essentiels, du Gesso, du médium mat liquide que je me sers surtout comme colle, que je préfère au découpage et au Mod Pod. Je préfère utiliser le médium mat. Mais vous pourriez utiliser pour les techniques qu'on fait aujourd'hui, comme je viens de dire, du découpage, du Mod Pod. Les Mod Pod, par contre, je vais laisser un petit fini un peu collant, ce que j'aime moins. Toujours mon Archival Ink dans le noir. Vous allez avoir besoin de papier aquarelle, le même qu'on utilise depuis le début, donc le Stratmore. Ensuite, vous allez avoir besoin de pochoirs à votre choix, à votre guise. Moi aussi, pour rester dans le thème et le style de Dina, j'ai pris les stencils Dina Wakeley. Celui-là, ce sont les Basics. C'est le modèle Basics. La même chose, je suis allée avec des étampes. Donc, on va avoir besoin d'étampes. Je veux des gros motifs pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Quand on veut étamper avec de la peinture acrylique, ça prend des gros motifs. Sinon, on n'a pas un beau rendu. Donc, j'utilise dans les étampes Dina Wakeley l'ensemble texture. On a besoin d'un crayon noir, des ciseaux, toujours nos papiers pour essuyer. Ça va nous prendre des pinceaux également, diverses grandeurs. Un très gros pour l'application du Gesso, du médium noir, des plus petits pour faire des détails. Vous allez avoir besoin également, dans votre kit, vous aviez deux morceaux de chipboard, donc de carton brun. Donc, on va avoir besoin d'une de vos feuilles, l'autre, on va l'utiliser plus tard dans le projet. Donc, il va nous servir de page. Notre page complète de droite va être sur le carton brun, le chipboard. Puis, ça résume en gros ce qu'on aura besoin. Toujours aussi, bien sûr, mon petit vaporisateur d'eau. Et aussi, si vous en avez, sinon vous pourriez travailler directement sur votre feuille téflon, une petite palette pour mettre vos couleurs. On va faire des mélanges de couleurs. Donc, on va commencer. Je vais mettre mon album de côté. On va commencer avec la première page, donc qui est le gros de notre travail aujourd'hui. La plupart de ce qu'on va faire, la plupart des techniques vont être sur cette page-là. Le reste, c'est plus des petites idées. Donc, moi, j'ai commencé parce que je voulais éviter un peu le temps de séchage. Pardon, je vais juste venir couper ce petit morceau-là. Voilà. Donc, dans le fond, ce qu'on vient faire, j'ai oublié de vous mentionner, ça vous prend des retails de papier. Par retail, bien, j'entends soit les petits morceaux de vos projets qu'on a fait depuis le début du projet Souvenir d'été, des petits bouts. Ça peut être intéressant, des morceaux de papier qui ont des formes punchées à l'intérieur. Ça peut être si j'ai collé un morceau de papier vélain, un petit retail que j'ai utilisé pour vous montrer une technique la semaine dernière. Donc, puis, les motifs ont peu d'importance parce que, comme vous voyez, on va venir ajouter du gesso par-dessus. Donc, peu importe ce que les couleurs font, vous pourriez également utiliser des vieux papiers qui traînent chez vous, des couleurs que vous n'aimez pas. C'est une bonne façon de les réutiliser. Donc, tout ce qu'on vient faire, c'est hyper simple. À l'aide d'un pinceau, un pinceau sans eau, donc, c'est où, moi, je vais l'essuyer ici. On va venir utiliser le médium mât. Donc, tout simplement, on en met toujours comme le mode podge, le découpage. On en met une quantité en dessous. On vient l'étendre. On choisit un modèle. Bon, je vais venir prendre ce petit bout-là ici, par exemple. Et on vient le coller. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais sur la page que j'ai dans mon album, c'était une photo de Finabere, donc, que j'ai eu la chance de rencontrer cet été, lorsqu'il est venu donner des cours à la boutique. Puis, je me suis inspirée d'elle pour faire mon fond. Je me suis inspirée aussi du style de Dina Wakeley. J'ai mélangé le tout pour faire ma page. C'était mon inspiration. Donc, c'est tout. Ce que vous allez venir faire, c'est aussi en pensant que vous avez à avoir votre photo sur la page. Je vais ressortir ma page pour vous le montrer. Donc, si on prend le temps de regarder, ici, vous voyez que j'ai ma photo au centre. Moi, j'ai rajouté même des petits cartons, des papiers à motifs. Donc, on va surtout voir la partie du haut, un petit peu sur le côté, la partie du bas. Vous, si vous mettez une photo verticale, on va voir une autre partie du fond. C'est à votre choix. Donc, pensez un petit peu à la mise en page avant de commencer à coller vos papiers. Puis, c'est pas grave, ça va vraiment devenir un élément de fond, un élément de texture. Donc, on ne verra plus vraiment ce qu'on va mettre au début. Donc, peut-être juste porter attention à la composition finale de la page. Donc, je remets ça de côté. On revient ici. Donc, on va placer nos différents éléments un peu partout, dépendamment de l'image finale qu'on veut, de la mise en page finale qu'on veut voir. Pour les trous, je trouve que c'est plus facile de les faire à la fin. Encore une fois, moi, j'ai utilisé, pardon, le Cropper Dial pour faire mes trous. J'ai utilisé une page protectrice, comme on avait fait pour la pochette qu'on avait ajoutée avec l'enveloppe. Donc, j'ai pris ma page protectrice, je me suis enlignée, j'ai fait mes trous. Mais ça, je l'ai fait seulement à la fin. Donc, on prend nos papiers. On pourrait même venir, pardon, utiliser des collants qu'on pense ne pas utiliser. Donc, ça pourrait rajouter de la texture, un peu comme on a fait aussi la semaine avec les silks. Donc, on vient faire notre fond. On va sécher notre médiumment. Lorsque le médiumment est sec, on va venir prendre notre gesso et on va venir recouvrir complètement nos papiers, notre page, avec le gesso. Donc, ce n'est pas grave si on voit encore un peu les couleurs en dessous. Je vais me dépêcher. L'important, c'est qu'il y ait bien une couche partout de gesso parce que la porte des techniques qu'on va utiliser fonctionne mieux si on a mis du gesso avant. Donc, là, bon, clairement, j'en ai trop mis. Je vais en enlever un peu. Comme ceci. Puis, ce n'est pas grave s'il reste des lignes, des textures. Je vais prendre mon autre pinceau. Voilà. Parce que c'est ce qu'on veut dans le fond. Toutes les étapes qu'on vient de faire, tout le travail qu'on vient de faire, c'est uniquement pour donner de la vie, de la texture à notre fond. Alors, comme ceci. Je vais nettoyer ça. Voilà. On va faire sécher pour pouvoir continuer avec nos peintures. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, ce sont des peintures heavy body. Donc, ils ont une tenue qui ne sont pas fluides. Donc, je vais en mettre une petite quantité ici. Je vais faire la même chose. Ça, c'était la couleur sky. Je vais faire la même chose avec mon jaune. Comme ceci. Ça, c'est le lemon. Alors, vous voyez qu'on voit qu'elles gardent leur forme même lorsqu'elles sont sorties du tube. Donc, c'est ce qui nous permet de faire plein de belles techniques et de faire aussi des beaux mélanges et des peintures qui se mélangent super bien entre elles. Donc, c'est presque sec. Ça ne sera pas très long. En fait, la première chose qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va venir travailler avec nos doigts. On va venir mettre une couleur de base sur notre fond. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir notre gesso. Ça permet aux couleurs de bien se travailler. On va venir mettre en relief un peu aussi ce qu'on a fait avec nos papiers. Donc, je vais venir mettre un peu de couleur. Toujours en gardant en tête lorsque j'applique ma couleur qu'il va y avoir une photo au centre ici. Donc, là, je peux juste frotter mon doigt. Je vais venir faire la même chose avec mon jaune. Donc, c'est sûr que je ne me concentrer pas ici au milieu. Je vais avoir la photo. Et là, ici, je vais venir faire des mélanges. Donc, je frotte, je frotte très, très rapidement. Je vais venir mettre un peu de jaune en haut ici. Donc, on voit très bien qu'il classe le mélange très, très facilement. Je vais venir faire la même chose en bas ici. Je vais venir mélanger un peu de bleu dans mon jaune. Et voilà. Donc, c'est tout. Je vais mettre une petite touche ici. C'est tout. Alors, on vient de mettre la couleur sur notre fond. Déjà là, ça vient de changer d'allure. Ensuite, on va continuer avec les pochoirs, les stencils. Donc, ce qui est bien, c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser les Dina Wakeley. Pour deux choses. Parce que ça va être le style qu'on fait aujourd'hui. Très, très texturé. Très, très grungy, je dirais. C'est que un des gros avantages des stencils de Dina, c'est que lorsqu'on les achète, il vient plein. Le stencil est plein. Donc, les formes sont déjà prédécoupées. Mais vous avez aussi les formes à l'intérieur. Donc, vous avez les masques en plus des stencils. Ce qui est super intéressant. Vous allez voir, on va venir faire un petit... Je vais vous montrer comment utiliser les deux dans le fond ensemble. Qu'est-ce qui fait que c'est un avantage? C'est qu'évidemment, vu que c'est la forme qui est directement découpée, vous avez deux formes qui se superposent facilement. Donc, vous pouvez utiliser les deux formes sur le même projet. Alors, c'est quand même assez sec. Ce que je veux venir faire ici, c'est que je vais venir prendre... Je vais passer ça... mon pinceau et on va venir se mélanger du bleu et du jaune. Bon, ici, on a un très, très vert. Je pense que je vais rajouter du bleu pour que ça soit plus turquoise. et le mélange de couleurs. Bien, ça n'est pas une science exacte. On s'amuse. Bon, j'aime bien le petit verre. On va garder ça ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec mon stencil. Je vais venir choisir où je veux le mettre. Je pense que je vais y aller ici. Donc, je vais mettre mon stencil. Là, on peut le faire soit au pinceau. Si on le fait au pinceau, c'est important que notre pinceau soit sec à la base. S'il a été mouillé et on rajoute dans la peinture, on vient d'ajouter de l'eau dans la peinture, ce qui fait que la peinture va avoir tendance à aller couler sous le pochoir. Ça peut être intéressant, on est en mix média. mais si vous voulez avoir des bords un peu plus nets, je vous suggère le pinceau sec avec juste la peinture. Et je viens tout simplement faire... En partant de l'extérieur du pochoir et en allant vers l'intérieur, je viens appliquer la peinture. J'aurais pu également prendre mon doigt en utilisant la même technique. Donc, voilà. Là, je trouve par contre un peu que mon coeur se perd dans les couleurs du fond. C'est là qu'on va venir utiliser notre masque. Donc, je vais sécher un peu. Et là, on va venir dans le fond déposer notre masque sur le coeur qu'on vient de faire avec le stencil. Donc, on va cacher la forme et on va venir mettre une couleur qui va venir rehausser mon coeur à l'entour. Donc, comme ça. Donc, je viens placer mon coeur par-dessus la forme que j'ai faite. Et maintenant, avec juste le jaune, encore une fois, je peux utiliser mon doigt ou je pourrais utiliser mon pinceau. appliquer la couleur sur le masque. Je vais tirer la couleur vers l'extérieur du masque. je vais essayer de faire dans l'autre sens, je risque de mettre la couleur sous le masque. Donc, comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, je pourrais aller très loin et tirer la peinture très loin ou rester très près du masque. Donc, et voilà. Alors là, on voit très bien il est où mon coeur. On a fait une superposition de couleurs. Là, j'aurais peut-être le goût d'aller en bas ici. Là, je vais venir prendre mon bleu. On va venir aussi rajouter un peu de couleur dans le coin. Là, c'est sûr que je ne l'ai pas nettoyé. Donc, ça se peut que ça se mélange un peu et que ça devienne vert. Mais, c'est pas grave. Pardon ma main devant vous. Et voilà. Donc, je viens de me rajouter un petit motif de coeur en bas. Mais cette fois-ci, je ne le ferai pas l'intérieur. comme ça. on vient de rajouter plein de couleurs, plein de textures, plein de couches différentes. Le tout avec toujours les deux mêmes couleurs de peinture. Ici, seulement un stencil, nos doigts, un pinceau. Donc, encore une fois, pas très compliqué. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir utiliser les étendres pour rajouter encore plus de motifs de texture. deux. Donc, moi, j'aime bien dans l'ensemble cette grosse étampe-là ici avec les gros, gros points. C'est elle qu'on va venir utiliser pour rajouter encore une fois d'autres éléments à notre fond. Alors, je reprends toujours la même palette. Je vais venir me rajouter du jaune. On va se faire un vert encore plus lime. Voilà. Et là, avec un pinceau, toujours le même pinceau sec, je viens peindre sur mon étampe. J'essaie de ne pas en mettre trop pour ne pas boucher les petits détails de l'étampe. Mais, comme je vous disais tantôt, c'est sûr qu'avec une peinture acrylique, on ne peut pas avoir les mêmes détails qu'on aurait avec une encre. Donc, vous voyez, je n'utilise pas de blocs non plus. Je l'utilise directement avec mes doigts. Comme ceci, je vais essayer d'en faire une deuxième impression. Voilà. Tout en subtilité. Je pourrais refaire la même opération. Vous voyez, je n'ai pas ajouté d'eau. J'ai utilisé seulement mon petit linge pour nettoyer mon pinceau. Je vais venir mettre du bleu. On va créer une espèce de turquoise. Voilà. Je vais venir étamper sur mon cœur. Un peu en haut ici. Et voilà. Donc, on commence à avoir un fond pas mal intéressant. Comme ceci. Une dernière petite chose ici que vous pouvez faire avec vos peintures, je vais essayer encore d'utiliser des éléments qui traînent sur votre table pour faire des impressions. Donc, je pourrais prendre le bout de mon pinceau, venir le tremper dans ma peinture et venir ajouter des petits points. On peut les regrouper. On peut y aller un peu aléatoirement. Ça ajoute encore un peu plus de détails à notre projet. On le rend encore plus intéressant. Donc, j'essaie de rehausser des endroits où il n'y avait pas de bleu du tout. Je rajoute un peu de bleu. Aux endroits où c'est très foncé, je vais venir ajouter un peu de jaune. On pourrait venir aussi... Là, ici, je travaille avec deux couleurs. On pourrait utiliser d'autres couleurs également. On pourrait utiliser même notre gesso. On pourrait venir ajouter des petits points blancs avec notre gesso. Là, c'est sûr que les petits points, par contre, eux autres, ils vont être un peu plus longs à sécher, mais c'est pas grave. Donc, on a fait tout ça. Ce que je viendrais rajouter et ce que j'ai rajouté sur ma page aussi, c'est de l'impression. Là, je voulais aller en contraste. On aurait pu continuer avec de l'encre noire. Par contre, Dina Wakeley, pour l'instant, n'a pas d'encre noire. Elle va éventuellement en avoir dans le prochain lancement de ses peintures. Elle va avoir de nouvelles couleurs. Par contre, elle a un marine qui s'appelle Night, donc Nuit, qui est magnifique. Donc, ça aurait pu être très beau sur la page qu'on a aujourd'hui. Mais là, j'ai décidé d'y aller dans le noir. Donc, encore une fois, je n'utilise pas mon bloc. J'y vais avec mes mains. Pourquoi? Parce que je peux décider, je peux plier mon étang quand je vais avec les mains. Donc, je peux décider que d'imprimer que des petits bouts de mon étang sur mon projet. J'ai plus de contrôle. Voilà. Ça commence à être pas mal intéressant. Là, je commence à aimer ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, la petite dernière chose que j'ai ajoutée, moi, pour compléter mon fond, c'est avec un crayon noir, là, que ce soit le Faber-Castell, ça, c'est le Fieldball. On vient rajouter des petits barbeaux. On peut écrire des messages illisibles, donc, qui deviennent plus un peu comme les tempes qu'on a utilisées, qui font partie plus du fond que quelque chose qu'on voudrait lire. Mais ça vient rajouter une petite touche encore plus personnelle. On se rappelle toujours, vous voyez que j'ai moins mis l'accent au centre, parce qu'on va voir notre photo. Donc, ça complète notre premier fond. Il n'y a absolument rien de difficile là-dedans. Donc, on a utilisé seulement deux couleurs de peinture du No Way Click qu'on a mélangé, notre gesso, des retails de papier qu'on a collés avec du médium mât. Ensuite, on a appliqué la peinture avec nos doigts. On a utilisé les stencils et le masque coordonnés. On a rajouté des étampes faites avec l'encre... Pardon, avec la peinture. Ensuite, on a fait d'autres avec l'encre, puis on a rajouté aussi des petits picots. Donc, ça nous donne plein de textures, plein de couleurs. Ça donne notre premier fond. Je vous montrerai après ce que j'ai ajouté comme élément pour terminer la page. Donc, ça, c'était la page de droite. Si on revient à la page de gauche, donc on vient de faire ça ici. La page de gauche, je vais premièrement juste vous montrer le petit élément ici. C'est une petite idée toute simple. Dans le fond, c'est... Évidemment, ici, on n'utilise pas nos belles photos uniques, vintage de nos ancêtres. On prend des photos qu'on a payées 10 sous qu'on vient de faire développer. Et dans le fond, c'était juste une idée. C'est de venir utiliser la peinture pour rehausser notre photo en l'utilisant directement dessus. Donc, c'est tout simple. J'ai pris un pinceau. Et sur la page que j'avais ici, je voulais mettre... C'est ma fille qui joue au soccer. Donc, je voulais mettre en relief... Je voulais la faire ressortir. Donc, j'ai fait un petit cadre. Donc, tout simplement, avec mon pinceau, je suis venue faire un cadre à main levée. Donc, ce qui est le fun, c'est que le peinture... Ici, moi, j'ai un fini glacé. Avec un finiment, ça fonctionnerait quand même assez bien aussi. C'est que la peinture, elle glisse vraiment sur la photo. Parce qu'il a un fini assez lisse. Donc, on peut s'amuser. Moi, j'en ai fait tout le tour. J'ai vraiment fait comme un cadre. C'est pas grave si c'est croche. Ça va avec le style de nos deux pages. Donc, tout simplement. Puis, j'avais ajouté aussi avec, encore une fois, le bout de mon pinceau. À quelques endroits, j'étais venue ajouter des petits picots. Mais j'aurais pu également, si je me sentais courageuse... Là, mon pinceau est peut-être un peu gros. On aurait pu écrire un mot. Comment on aurait pu écrire? Je ne sais pas. Ici, jeu. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas ça, comme je vous disais, sur une photo unique. On pourrait ruiner la photo. Mais une photo qui nous coûte 10 sous à faire imprimer, pourquoi ne pas avoir du plaisir? Puis, si c'est très laid, ça nous aurait coûté seulement 10 sous. Ce n'est pas une grosse perte, disons-le. Alors, c'était juste une petite idée de ne pas avoir peur des fois, ce soit sur des photos un peu plus rigolotes, moins sérieuses, de se laisser aller, de peinturer directement dessus. Ça aurait pu être sur une carte Project Life. Bref, on pourrait venir écrire semaine avec la peinture et imprimer la date en dessous. Ça pourrait être intéressant aussi. Donc, petite idée vite faite. Et ensuite, la dernière, bien, c'est celle en bas ici. On va venir faire la petite partie qui est comme plus jaune. Donc, tout simplement, c'est pour vous montrer qu'on peut toujours, comme la plupart des peintures, la plupart des éléments qu'on a utilisés dans les dernières semaines aussi, mélanger les peintures avec de l'eau, ce qui va changer les propriétés et les effets qu'on peut faire avec le médium. Donc, j'essuie encore mon pinceau. Je vais venir prendre ma peinture jaune. Donc, il y a deux façons qu'on peut utiliser pour mélanger la peinture avec de l'eau. Encore une fois, c'est avec mon vaporisateur. C'est de la mélanger, mettre la peinture dans un petit godet, mélanger avec de l'eau. Puis encore une fois, bien là, on peut, vu que c'est une peinture qui est heavy body, donc qui est assez épaisse, assez constante, mais on peut venir faire plusieurs textures, plusieurs épaisseurs de peinture. Donc là, ici, c'est dilué, mais elle est quand même encore assez concentrée. Ce que je peux venir faire, c'est juste ajouter un peu d'eau directement dessus et je viens de me créer un beau fond, un beau lavis dégradé en 5 secondes. Donc, c'est tout. Je pourrais même éponger un peu à quelques endroits, donner un peu plus d'effet. Donc, tout simplement. Je pourrais même venir ajouter une petite goutte de verre. Donc, l'autre technique, c'est qu'on mélange à l'avance ou on vient ajouter la couleur directement sur notre feuille et on vient vaporiser. On peut même aller frotter pour défaire la peinture pour qu'elle se mélange mieux, comme ceci. Donc, on peut faire bouger la feuille. On peut venir se créer des coulisses en tapant. Si on tape la feuille sur le bord de notre table, on vient créer encore des coulisses. Donc, on peut jouer. On pourrait refaire des techniques que j'ai faites les autres semaines avec d'autres médiums. On pourrait revenir faire les mêmes ici avec la peinture acrylique. Donc, c'est tout simple. Et vu que c'est des peintures de haute qualité qui sont très concentrées en pigment, on peut quand même les diluer beaucoup sans perdre la couleur. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets très intéressants. Donc, je vais sécher un peu. Comme ceci. Et bien sûr, bien là, je peux venir superposer mes couleurs lorsque la première couche est sèche. Je peux revenir avec une autre couleur. Par exemple, mon bleu. Bon, je vais essayer de regarder quel côté je trouve le plus intéressant. Si je vais aller ici. Je vais venir ajouter, comme on a fait avec le vert, le bleu. Je vais venir vaporiser en haut. Comme je vous disais, je défais la structure de la peinture. Ce qui va lui permettre de mieux se mélanger à l'eau, de mieux couler. Et encore une fois, je viens taper. Je peux en rajouter un peu plus. Donc, il ne faut pas avoir peur de salir, de s'amuser. Je vais en rajouter encore un petit peu. Comme ça. Et c'est beaucoup d'essais et erreurs, les techniques mix-média. Si je peux faire cette technique-là aujourd'hui avec les peintures de Dina, avoir un bel effet et rester la même chose avec une autre compagnie. Et ça va me prendre plus d'eau, moins d'eau. Elle va être plus transparente parce qu'elle a moins bonne qualité. Donc, il y a moins de pigments. Je n'aimerais pas les faire. Donc, c'est vraiment d'expérimenter. À chaque fois qu'on achète un nouveau produit, une nouvelle compagnie, on essaie des choses. On mélange avec de l'eau. On mélange les couleurs entre elles. On essaie sur différentes bases. Est-ce que la peinture ou le médium réagit pareil sur du papier aquarelle, sur du cardstock, sur du papier à motif. Donc, on ne se gêne pas. On essaie plusieurs choses. Comme ça, on se sent plus à l'aise quand on vient pour utiliser les techniques sur nos pages. On a moins peur. Puis, faire des tests. Encore là, ça prend juste un peu de matériel, puis une feuille. Donc, on a nos petites coulisses qui vont dans différentes directions. Ensuite, on va prendre toujours mes beaux pinceaux ronds qui aiment beaucoup l'eau, qui peut absorber beaucoup de peinture, beaucoup d'eau. Donc, je vais faire la même chose. Je vais venir prendre mon pinceau avec du bleu. On va venir ajouter de l'eau. Vous avez vu aussi que ça ne prend pas beaucoup de peinture, beaucoup de produits pour créer plusieurs éléments. Parce que toutes les choses qu'on a faites présentement dans la vidéo ont été faites à partir des deux petites quantités de peinture bleue et jaune que j'ai mis au début. Donc là, ici, on vient mettre quand même beaucoup d'eau parce qu'on va venir faire des gouttelettes. Alors, c'est la même chose. Les gouttelettes, si on se met proche, elles ont tendance à garder plus leur forme et à faire moins d'éclaboussures. Tandis que si je me mets plus haut et que j'appuie sur mon pinceau, on va avoir, je vais vous montrer après, peut-être que vous ne voyez pas bien dans la vidéo, mais on va créer des éclaboussures en plus de la goutte. Alors, voilà. C'est sûr que des fois, c'est un peu dur de s'enligner. Il ne faut pas avoir peur du résultat. Mais si je vous montre, alors ça, c'est les gouttes que j'ai faites de plus près. On voit qu'elles sont vraiment, je dirais, propres. On ne voit vraiment que la grosse goutte. Puis ici, ça, c'est les gouttes que j'ai faites. Je suis rendue à près de, je dirais, 60 cm, si ce n'est pas plus, de ma petite surface de travail. Donc, on voit vraiment les belles gouttelettes, les petites éclaboussures qui se créent autour, de mini-gouttelettes qui se font aussi. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant à faire sur nos projets. Par contre, si vous faites ça sur une page, par exemple, une page 12x12 sur laquelle vous avez déjà placé votre photo, je vous suggère de mettre un papier brouillon, un papier retaille sur la photo pour être sûr qu'en faisant vos gouttelettes, parce que des fois, comme je vous disais, c'est difficile de s'enligner. Plus la distance est grande, plus c'est difficile. Donc, ce serait dommage qu'il y ait une gouttelette qui tombe, par exemple, sur le visage d'une personne. Donc, on protège notre photo ou un élément sur lequel on a travaillé et qu'on ne veut pas qu'il y ait des claboussures dessus. On les protège avec un petit bout de papier ou avec un chiffon. On fait nos gouttelettes et ensuite, on peut les enlever. On évite des petits dégâts. On évite d'être déçus. Donc, je vais revenir avec mon album. Ça termine les techniques pour aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la mise en page, ce que j'ai fait pour décorer. Alors, je ramène mon album ici. Donc, si on regarde la photo ici, comme vous voyez, il y a mon cadre avec mon petit picot que j'ai fait. Par la suite, j'ai ajouté avec les autocollants de l'ensemble le titre et avec une petite étoile. Donc, ma première photo, c'est tout ce qu'il y a. La deuxième photo ici, bien, on voit que j'ai mon petit carton que j'ai fait avec les techniques avec de l'eau. Je suis venue ajouter encore une fois des petits coups de crayon pour rappeler qu'est-ce qu'il y a sur l'autre page. Je suis venue faire une étampe encore avec la Carvel Ink, mais mon étampe, elle est sur ma photo et sur mon carton ensemble pour relier les deux éléments. Ensuite, j'ai utilisé un collant de l'ensemble par-dessus la photo et le carton, encore une fois, pour unifier les deux éléments. J'ai ajouté les petits coeurs que j'avais dans mon matériel. Puis, dans le coin ici, j'ai découpé dans un des papiers à motifs une étiquette que j'ai pliée autour de ma photo, puis je suis venue attacher avec une petite agrafe. Donc, juste pour ajouter un petit élément décoratif. Ensuite, ici, bien, comme je vous parlais, ça, c'est mes trous. Donc, j'ai pris ma page protectrice que j'ai mis par-dessus avec mon Crop-A-Dale, je suis venue percer les trous pour que j'ai la bonne distance entre mes trous. Ensuite, bien, je suis venue ajouter, avant de coller ma photo, j'ai mis du papier à motifs en haut et en bas, deux différents. Ici, c'est une étiquette, une carte de Project Life sur laquelle j'ai écrit mon texte, puis ensuite, je suis venue couper pour glisser en dessous. Ensuite, ici, des petits éléments décoratifs que j'avais dans mon matériel, la date. Ensuite, un beau badge, évidemment, celui qui était dans l'ensemble également. Ensuite, je suis venue entourer avec mon crayon noir des éléments qu'il y avait dans mon fond pour les faire ressortir. Puis, en gros, bien, c'est tout. Ça complète la décoration des pages pour cette semaine. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez sur le forum de Scrapbook Tendance. Il y a toujours, à chaque semaine, il y a un nouvel article se rapportant aux vidéos de la semaine dans lequel vous pouvez poser des questions, faire des commentaires. Bien sûr, partagez vos projets parce que, comme on vous l'a dit, il y a des prix à gagner à la fin du projet. Puis, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler des médiums acryliques. Donc, on pourrait utiliser avec les peintures, par exemple, des dents white clay qu'on a utilisées cette semaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Au revoir! Sous-titrage ST' 501